Précédemment, Dave demande à sa secrétaire de créer un profil sur un site de rencontre pour Sonakshi. Il est invité par le ministre pour une remise de prix. Il décide de s'y rendre avec sa mère et Sonakshi. Lors du bal, Dave et le docteur Bozet se rapprochent dangereusement. Monsieur Dixit raccompagne Sonakshi après la soirée. A présent, la suite. Que lui arrive-t-il ? Je ne sais pas. Que contient le carton ? Je vérifie, oui. Attends. Mamie ? Mamie, arrête ! Arrête ! Donne-le-moi ! J'ai absolument besoin de ça. On va voir son contenu. Son contenu ! Maman, ne fais pas ça. S'il te plaît, donne-le-moi. Vas-y, attrape ! Qu'est-ce que c'est ? J'en ai besoin. Allez, donne-le-moi. C'est un sous-vêtement de femme que tu caches là, Sora. Écoute, tout ça, c'est pour mon travail. Euh, en fait, je suis commercial. Zorab, n'as-tu pas d'honneur, enfin ? Mais je fais... Tu fais quelles affaires ? Quelles affaires ? Papa, s'il vous plaît, écoute-moi. Tout ce que je fais, c'est avec des coups de respect. Je le fais toujours avec beaucoup de dignité. Peu importe le travail, je le respecte toujours. De toute façon, tu n'es jamais content. Dis-moi, c'est quoi ton problème ? Il n'y a jamais eu de vent-rien comme toi dans la famille. Papa, écoute-toi ! Papa, papa, papa ! Chut, calme-toi. Essaye de le convaincre. Papa, il travaille juste. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, seuls les hommes vendent ses articles. Oui, voilà. Ça va, papa. Sora, fais une démo. Sérieusement ? Quoi ? En charge, tiens ! Allez, paresseux ! Pourquoi mets-tu autant de temps ? Tu ne réussiras jamais dans la vie. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que tu fais autant de bruit le matin ? Attends-le ! Sois patient, il arrive. Regarde, quand même, t'es pas prêt. Turle tout le temps après lui. Prêt ? Viens. Tu pars vraiment voir ton oncle ou bien une femme ? On y va. Attends. Transmets toutes mes salutations à mon frère. Dis-lui qu'il me manque. Qu'est-ce que je peux faire ? Regarde, Baldèf. Je suis bloquée ici. Je suis incapable de monter sur ce scooter. Je transmettrai le bonjour à ton frère, ta belle-sœur, ta mère, ton père, à tout le monde. Soyez prudent. Bonne route. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Niki ? Non, docteur Bozé. Je serai surplacée si j'étudie davantage. Il n'y a pas de souci. Va étudier. Non, docteur Bozé, attendez. Je passe mes examens sans étudier. La semaine passée, j'ai réussi un examen sans le faire. Raconte ça une autre fois. Non, tu dois étudier. Niki ? Euh... Euh, en fait, je lui disais d'étudier. Elle a un exam demain, mais elle n'étudie pas. Vous avez raison. Elle ne fait que regarder la télé toute la journée. Je ne regarde pas la télé. J'écoute juste les sons de Sidart Malhotra, bébé Sidou. Niki ne l'appelle pas bébé Sidou. Oui. Appelle-le Malhotra. Bref, concentre-toi sur tes activités parascolaires et tes études, s'il te plaît. Il ne faut pas que tu sois distraite. Et vous, docteur Bozé ? Est-ce que vous avez des loisirs, vous aussi ? Moi ? Oui. Voyager. Niki ? Voyager, c'est un loisir. Oui ? Dis-moi, je suis allée à Gourgaon. Gourgaon n'est pas un voyage, Niki. Aller quelque part une première fois, par exemple, ça c'est voyager. Alors, dites-moi, qu'aimeriez-vous voir et découvrir, docteur Bozé ? La neige, les collines, les cascades, la jungle. Est-ce qu'il y a un endroit en dehors de l'Inde où vous aimeriez aller ? Moi, au Canada. Ça te concerne ? Vous. D'abord, commencer par visiter toute l'Inde. Ensuite, voir le Niagara et les pyramides en Égypte. Tu vois, Niki ? C'est ça, voyager. Et non pas juste aller à Gourgaon, comme tu le disais tout à l'heure. Écoute le docteur Bozé. Avez-vous d'autres loisirs ? Est-ce que vous aimez les films ? Oui, mais ce que je n'aime pas, ce sont les films d'action. J'aime les films romantiques. Mais dites-moi, les films comme DDLJ, vous ne les avez pas, Solar ? DDLJ, film d'action. Deb ne regarde pas les films. Le mois passé, il a regardé la scène d'action de DDLJ, quand Shah Rukh Khan luttait à la station. En fait, je me suis dit que c'était certainement un film d'action. Non, Shah Rukh Khan joue les films romantiques. Comme Shaq D. Il a juste lu l'affiche. Nikki. Donc, vous aimez les films romantiques, alors ? Dev, tu ne t'intéresses jamais à mes goûts, mais tu te soucies de ceux du docteur Bozé. Quoi ? J'ai aussi l'impression que je vous intéresse, monsieur. Et interroger Nikki n'était qu'un prétexte, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Est-ce vraiment mauvais de vouloir en savoir plus sur son employé ? Et c'est le cas ? Bien sûr. Monsieur Dixit, je suis une personne réservée. Vous savez, si je me suis ouverte, c'est un peu grâce à Nikki. En général, les gens prennent du temps pour me connaître. Pourquoi est-ce que vous en faites un problème, docteur ? Je voulais juste connaître vos loisirs. Ça vous pose un problème ? Pas du tout. Mais il me faut du temps. Que je n'ai pas, d'ailleurs. Excusez-moi, on en reparlera plus tard. Pas du tout. Ça rit, ok ? Bichou, ok ? Ah ! Enfant, on nous a appris à ne pas trop s'attacher au bien. Mais ce n'est pas possible. À quoi d'autre est-ce que je devrais m'attacher ? À ces bijoux, peut-être ? Et puis aussi à ces sari ? Oui. Ils sont usés, c'est vrai. Mais ils m'appartiennent. Cette maison va me manquer. Monsieur Dixit, pourquoi est-ce que vous m'avez interrogé ? Salut, Néa. Salut. Vous m'accompagnez ? Mais où ? Venez juste, on en a pour quelques minutes. Venez. Que fait-on ici ? J'ai fait des achats pour la classe. Voici la liste des courses. Allez-y, prenez-la. C'est votre leçon d'aujourd'hui. Pen, pen, cils, pencil. Dave, regarde. Regarde un peu. C'est un livre pour toi. Il y a tout à l'intérieur. Va étudier. Et toi, je t'ai gardé un crayon. Ria, ça c'est pour toi. Et pour toi, Niki, ne les mâchez pas. Sinon, vous serez punis. Néa, mets ça à l'intérieur. Après, j'irai finir les tâches ménagères. En attendant, occupe-toi de toi, d'accord ? Néa, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Et, et Raiser ? Et Raiser. Char, une heure. Eh, un couteau ? C'est charpeneur, c'est ça ? Non, plutôt un taille-crayon. Con, compass, re-gisteur. Je vous ai envoyé une note vocale. Vérifiez, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Un instant. Allô ? Quoi ? Sois prudente, d'accord ? Je... J'arrive tout de suite. Maman ? Oh, Seigneur, je suis vraiment fichue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi as-tu fait ça ? Tu as brûlé la maison d'une pauvre femme, mais qu'est-ce que je vais faire ? Radar animé. J'ai choisi. Oh, mon regard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu vas bien ? J'espère que tout va bien. Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai plus rien. Une femme mariée souhaite mourir dans la maison de sa belle famille. Regarde ça. Je suis malheureuse. J'aurais voulu qu'on m'enterre dans cette maison. Non, ne dis pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. J'étais simplement en train de prier dans ma chambre, et puis tout d'un coup, j'ai senti une mauvaise odeur, et ensuite, tout était en train de brûler. Oh, mon Dieu. Je suis vraiment fichue. Qu'est-ce que je vais lui dire quand il va rentrer ? Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant quand il va rentrer ? Il y a vécu toute sa vie. Maintenant, nous sommes fichues. Où est-ce qu'on va aller ? Qu'allons-nous faire à présent ? Radar animé, calme-toi. Ça va aller, d'accord ? Nous sommes là. Tout va s'arranger, tu sais. Ne t'inquiète pas. Nous sommes là. Ça va aller. Mon oncle ? Oui. Dev. Tu m'as bien surpris. Hein ? Vicky ? Ton vaurien de frère et moi n'étions pas encore là. Radar animé était seul. Mais par la grâce de Dieu, elle n'a rien eu. On doit s'attacher aux gens. La maison, les meubles, sont des matériels. C'est une leçon de vie. Tout le monde est sain et sauf. Alors, quoi d'autre ? Hein ? Je suis sorti pour un petit moment. Mais la maison était... La maison. J'avais l'habitude d'entendre qu'il faut une petite étincelle pour enflammer une maison. Mais... Je comprends mieux. Mon oncle. Ça va aller. Ça va. Dev. Je n'ai pas réalisé grand-chose dans ma vie. Mais j'étais fier de l'avoir bâti. J'avais beaucoup économisé pour la construire. Ma maison à moi. Cette... Cette maison était toute ma vie. et je l'ai perdue. Maintenant, je suis fichu. Je suis fichu. J'ai perdu toutes mes économies. Mon oncle. Je compatis, mon oncle. Cette maison me rappelle les souvenirs d'enfance. Je te promets de tout faire pour la reconstruire, mon oncle. Écoute, mon oncle. Je suis là. Ça ira. Entre. Viens te reposer. Repose-toi. Merci. Ne pleure plus. je ne peux pas m'en empêcher. Tout est réduit en cendres. Nous n'avons plus rien. Ma tante, tu devrais manger un peu. J'ai perdu l'appétit. Vas-y, mange. Est-ce qu'il y a des biscuits à la crème ? Peu importe. Je mangerai plus tard. Tout a pris feu. Tout est réduit en cendres. Tu sais, tu sais, hier, il a ramené 3000 roupies et tout ça, c'est aussi transformé en cendres. J'ai pu sauver quelques bijoux. Ils allaient brûler avec les autres. Oh Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi as-tu brûlé la maison d'une pauvre femme comme moi ? Que vais-je faire ? C'était toute ma vie. Dieu ne répond jamais à mes prières. Mais non. Si, ma chérie. Malheureusement, c'est comme si Dieu n'écoute pas mes prières pour y répondre. Les temps sont durs. Il aurait dû brûler la maison de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir brûlé ma maison ? Oh Dieu ! Allez, allez, Radarani, allez. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter quand nous sommes tous là. Ah, Eshwari. Je te l'ai dit, cette maison, c'est ta maison. Dès aujourd'hui, vous allez vous installer ici. Je dirais à Dave d'arranger toutes vos affaires et puis aussi toutes les autres choses. Ça va aller. Arrête de pleurer, tu veux ? Vraiment ? Merci. Qu'est-ce que nous ferions si tu n'étais pas là ? Oh Seigneur ! Je viens de recevoir toi après avoir perdu le mien. Je suis fichu. Je compatis. Cette maison me rappelle les souvenirs d'enfance. Je te promets de tout faire pour la reconstruire. Docteur, l'eau est en train de bouillir. Tout va bien ? Eh, vous allez vous brûler. Vous êtes ailleurs. Je vais le faire. Bye mon oncle. Attends Dave, attends-moi une minute. Alors, qui va prendre cette gourde remplie d'eau, hein ? Comment feras-tu quand tu auras soif ? Hein ? Mon fils, étudie bien. Au revoir mon oncle. Vas-y. Dave, dis-moi ce qui se passe. Je n'ai personne avec qui jouer. Ton oncle est là. On va faire une partie ensemble. Allez, c'est parti. Je vais te battre. Voilà. Deux. C'est ton tour. Un, deux. On a eu deux et deux. votre café. Monsieur Dixit, écoutez, je suis au courant de tout. Ça fait mal, je sais, mais ça va aller. Prenez ça du bon côté. vous êtes tous unis. Je sais que l'occasion est mal choisie. Si vous voulez me voir sourire, désolé, mais c'est non. il n'est pas bon de dissimuler ses sentiments. Ouvrez-vous. Cela va atténuer toutes vos peines. Quand vous parliez avec avec votre oncle, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise en disant quelque chose d'inapproprié. Car je sais que vous êtes une personne très discrète. Vous partagez vos sentiments avec votre mère. Mais je sais bien que... Vous vous trompez. C'est faux, Mademoiselle Bozé. Une personne pauvre ne rêve pas d'une grande maison. Son seul rêve, c'est avoir une maison. Et cette maison, c'était son rêve, vous savez. C'était le rêve de mon oncle. Docteur Bozé, vous, vous ne pouvez pas comprendre. Il est le seul à pouvoir ressentir cette douleur. Monsieur Dixit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Euh, papa ? Tu... Pourquoi tu ne dors pas ? J'ai installé une alarme sur ce pot. Je suis alerté aussitôt que quelqu'un d'autre que moi le touche. Papa, ne dis-tu pas souvent que tout se passera bien ? J'avais une amie au collège. Quand on était fâchés ou qu'on se disputait, à chaque fois, je mangeais secrètement de la confiture. Est-ce que tu es sérieux ? Tu es comme moi. Ma réplique exacte. Dis-moi. Quoi ? Comment ça, quoi ? Tu parles de cette personne qui te pousse à toucher mon pot de confiture ? Il n'y a personne. Papa ? Tu pleures souvent ? Tu pleures souvent ? Bien sûr. Tu ne me vois pas pleurer ? Chaque fois. Quand l'équipe de Nohan Began gagne, et quand elle perd, je pleure encore plus. Papa, pas de blague. Je suis sérieuse. Je ne parle pas des pleurs de joie, mais de tristesse. Les filles pleurent pour presque tout. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? Un peu d'eau ? Non, ça va. Nous sommes des humains, pas des sages. Bien sûr qu'on pleure aussi. Vraiment ? Vraiment ? Notre société a inventé certaines règles pour guider les hommes et aussi les femmes. Un homme doit toujours être fort. Peu importe ce qu'il traverse, il doit être tolérant. C'est son destin. Et la femme a besoin de l'homme à tout prix. Oui. Voilà les règles de la société. Certaines personnes réussissent à les briser. Regarde-toi, tu es si forte. Tu supportes tous les fardeaux de notre famille. Regarde ton frère. Son poil empêche de soulever une seule patate. Chéri, le fait est que, homme ou femme, la tristesse les brise tous lorsqu'elles s'invident dans la vie. le genre n'a pas d'importance. Chacun pleure. Dis-moi, qui t'a parlé ? Personne. Monsieur Dixit n'a rien dit. Qui a parlé de Monsieur Dixit ? Je veux dire, personne n'a rien dit. D'accord, sois prudente. Mais ma confiture n'y touche plus. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur Baudreau, pourquoi suis-je si contrarié à cause de lui ? Stupide Sona, que fais-tu ? Calme-toi, ma tante. Ce qui s'est passé nous a tous blessés, mais pleurer, malheureusement, ne changera rien. Pleurer n'est pas mon sport favori, mais c'est plus fort que moi. je n'arrive pas à contrôler toutes ces larmes. Tu nous as offert un abri, mais comment récupérer toutes ces affaires qui ont été entièrement brûlées pendant l'incendie, dis-moi ? Qui se soucie d'une pauvre femme ? Personne. Ma tante, ne t'inquiète pas. si tu peux me faire une liste de tout ce qui te manque, je m'en occuperai. J'avais fait une liste juste au cas où. Ah, j'ai oublié certaines choses à cause de ma tristesse. Je t'en prie, mon garçon. Rajoute-les aussi. Oui, ma tante. Merci. Je sais que tu me respectes autant que ta mère, Ichwari. Dorénavant, c'est toi qui seras mon unique soutien, Dave. Pas vrai ? Oh, bien sûr. C'est le début pour ton nouveau téléphone. Ma tante, on dit le lancement. Oh, excuse-moi. Ça se passe dans l'après-midi, alors un instant. ta journée est très chargée, alors bois un peu de lait. Fais par ta tante, hein ? Merci, ma tante, mais je n'en bois que des mains de ma mère. Désolée. Ma tante, nourris-moi aussi. Sois béni. Sona, tu es très calme aujourd'hui. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Dis-moi. En fait, mamie, un incendie s'est déclenché chez l'oncle de Dave. Hein ? Toute la maison est partie en fumée. Quoi ? Toute la maison ? Mais qui est ce Dave ? Euh, maman, Dave et Monsieur Dixit, au fait, où est ce rab ? Au travail ? Au travail. Il est probablement en train de ronfler. Voilà son travail. En fait, travailler est son passe-temps. Voilà, il n'en a rien à s'y rire. Les gens passent plus de trois heures à regarder uniquement un film. Ils passent moins de temps au travail. Alors, il a encore quitté son travail. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Sona, j'arrêterai de dormir tard, de manger ou de boire de l'eau et même et même de prendre le train mais jamais mon travail. De toute façon, si je rentre après trois heures, c'est parce que j'aurai atteint mes objectifs de vente. Hé, génial, frérot, pas mal. en effet, c'est tout moi. Papa, qu'y a-t-il ? Dis à cet idiot de ne pas laisser ses affaires éparpillées partout. J'en reçois tout le temps tous les jours. Où est-ce que je peux les mettre ? Si tu tiens tant à tes affaires, alors trouve-toi un travail plus respectueux. Ce travail est respectueux et nous apprenons une leçon de politesse à chacune de nos formations. Attends, je vais te montrer. Imagine que tu vendes ces choses, d'accord ? Et que moi, je sois un acheteur potentiel. Et aussi, imagine que je suis une fille. Alors, comment tu ferais pour me... Tais-toi ! Idiot ! Tu me vois vendre ça ? Ne t'énerve pas. Attends, j'ai tellement de variétés, je vais te montrer. Ça suffit ! Mais, papa... Mamie... Maman ? Sona, je te demanderai juste de... Allô ? Bonjour, Sonaxi. Bonjour, monsieur. En fait, nous avons reçu certains rapports sur la mère de monsieur Dixit. Ils sont à votre disposition, d'accord ? Bien sûr. Merci. Sona ? Euh, frérot, je dois partir. Bonne chance. Toi aussi. Désolée, c'est important. Et vous, docteur Bozé, vous avez des loisirs, vous aussi ? Moi ? Oui. Voyager ? Dites-moi, qu'aimeriez-vous voir et découvrir, docteur Bozé ? La neige, les collines, les cascades, la jungle. Est-ce qu'il y a un endroit en dehors de l'Inde où vous aimeriez aller ? D'abord, commencer par visiter toute l'Inde. Ensuite, voir le Niagara et les pyramides en Égypte. Tu vois, Niki ? Tu devrais écouter le docteur Bozé. C'était ma voix ? D'où sort cet enregistrement ? Oui, mais... J'ai eu cette conversation avec... avec M. Dixit. Il l'a enregistrée et vous l'a envoyée. Pourquoi ? Je... M. tient un registre, vous savez. Toutes les réunions qu'il fait, y sont enregistrées. Alors, peut-être que votre conversation a... aussi été enregistrée ? Alors, j'imagine qu'il a sorti le téléphone de sa poche ou peut-être que... c'était juste une erreur. Ou alors, il a appuyé sur le bouton d'enregistrement. C'est ça ? Premièrement, il n'a pas le droit de m'enregistrer, d'accord ? Deuxièmement, on était à la maison à ce moment-là. Pas à sa réunion. Je veux le voir. Maintenant. Euh... Monsieur n'est pas là. Il est sorti pour une réunion. On commencera par dévoiler le logo de notre téléphone. Ensuite, le spectacle et le briefing média. La presse vous posera certainement un tas de questions auxquelles vous répondrez. bien. Je vais vous attendre. Mais vous devrez me répondre, Monsieur Dixit. Je vous tirerai. Et je ne plaisante pas quand je dis ça. Je pense qu'on devrait annuler le spectacle et plus se concentrer sur le produit. Ok ? Bien, Monsieur. C'est noté. Monsieur. Un texto de Mademoiselle Bozet ? Elle était ici pour les rapports de votre mère. Mais... Mais ? En fait, j'ai écouté son enregistrement audio et elle a tout entendu. Ah, ils sont vraiment très beaux. Waouh ! Cette couleur est tellement sublime. On dirait que Zari l'a faite lui-même. Ishwari, euh... Est-ce que je peux le garder ? Bien sûr. Prends tout ce qui te plaît. Ishwari, puisque tu insistes, alors je vais tout garder. je crois. Sinon, tu sais bien que c'est pas mon genre de demander. Oui, je sais. Je porterai celui-ci pour mes vénérations de nuit. C'est un bon choix. Regarde. Oh, c'est tellement beau. Ma tante, je vais vous faire du jus de groseille. Ce sera aigre, ça ira. Ah, puisque tu le veux, je le boirai. Bien. Ishwari, est-ce qu'elle est mariée ? Non. Dis-moi, Kichou, tu as lavé les groseilles ? Il faut préparer du jus pour le régime de Tantishwari. Oui. Les filles bengalis doivent se marier à un certain âge. En fait, ses parents souhaitent lui trouver une âme sœur. Je vois. Cette fille est encore très naïve. Ça devrait pourtant être facile. Les pauvres, ils doivent être si inquiets. N'importe qui pourrait la tromper. Ses parents pourraient alors être dévastés. Ne vous inquiétez pas pour moi, ma tante. Je ne suis pas un fardeau pour eux. Ils m'aiment et moi aussi. C'est normal. Tu es respectueuse, belle et puis aussi tu as un cœur pur. J'en suis sûre. Bientôt, tu trouveras un partenaire idéal. C'est vrai que vous irez à une vénération de nuit ce soir ? Oui. Ne mangez pas d'offrandes en grande quantité. D'accord, comme ceci. D'accord. Je crois que tu avais raison. Elle est belle et intelligente. C'est pourquoi Dave lui donne autant d'argent pour un si petit travail. Non, Radha, je pense que tu te trompes. Tu sais, moi aussi, je pensais la même chose. Mais Radha, son travail, c'est vraiment délicat. Quoi manger, à quel moment, tout ça ? Comment peux-tu être si naïve ? Écoute, elle est intelligente, mais tu verras. Je veillerai à ce qu'elle travaille beaucoup plus. Radha. Ma tante, votre jus. Merci. Docteur. Oui ? Vous avez déjà fini ? Enfin, je présume que oui pour ce travail-là. Mais j'ai encore des vêtements sur le toit. Enlevez-les et pliez-les bien et puis rangez-les dans ma chambre. D'accord. D'accord. Tu vois ? Voilà comment s'y prendre. Radha, ce n'est pas à elle de le faire. Mais tu vois, elle, elle ne t'a pas contredit. Est-ce que tu as remarqué comme elle est respectueuse ? Excusez-moi, monsieur, cette papaye coûte vraiment 40 roupies ? Oui, en effet. Ah, mais ce n'est pas honnête. Écoutez. Laissez tomber. Faites-moi un prix pour celle-là. Ça fera 35 roupies. Mais faites... C'est un bon prix. D'accord, je la prends. C'est d'accord. Bien. Tenez. C'est pour une offrande à la déesse. Cueillez chaque fruit à la main, mettez-le dans un panier et chargez-le dans la voiture. Tu as été très mal et nos téléphones, Ishoiri. Basta-la. Dis-moi, où est mon argent ? J'ai oublié mon téléphone. Est-ce que je peux avoir le tien ? Ce numéro est-il correct ? Je ne suis pas intelligente. Mais je sais que la police viendra si je compose ce numéro. Le poste le plus proche est à cinq minutes d'ici. Et je vais leur dire que je suis la mère de Dave Dixie et qu'un fou est en train de m'embêter et qu'il me menace pour essayer de m'extorquer de l'argent. Je te laisse un peu imaginer ce qu'il risque de t'arriver. N'essaie pas d'arracher le téléphone, sinon... sinon je vais hurler. Et toute la foule va accourir. Et tu connais bien la foule de délits. Ils te battront volontiers de toutes leurs forces. Les temps ont changé, Catri, mais... Ishwari n'a pas changé. Je suis toujours la même vieille finot de Ishwari. Ça ne l'oublie jamais. Je suis toujours le même Catri. Mais tu ignores tout ce dont je suis capable. Je le jure sur mon nom, si je ne détruis pas ta fierté, on ne m'appelle plus jamais Catri. Ce lancement est très important. Tout doit être parfait. D'accord ? Je vous remercie. Monsieur ? Où sont les autres ? Tout le monde est allé à une vénération de nuit. Et Néa est encore assez court d'anglais. Et Mademoiselle Bozé ? Est-ce qu'elle est déjà partie ? Pas encore. Elle est toujours là. C'est vous qu'elle attendait depuis un moment. Je vais l'appeler. Non. Écoute-moi. Ne lui dis pas. Si elle demande à me voir, je suis fatigué. Dis-lui que je dors déjà. D'accord. Monsieur Dixit, j'aimerais vous parler s'il vous plaît. Vous... Vous avez l'air perturbé. Excusez-moi. Je regrette, mais je suis très occupé, Mademoiselle Bozé. Vraiment ? J'avais l'impression que vous aimiez entendre ma voix. Aujourd'hui, j'ai entendu ma voix. Enregistrée. Depuis votre bureau et sur la tablette de votre secrétaire, Monsieur Dixit, nous avons eu cette conversation. Et vous, vous l'avez enregistrée. Mais enfin, pourquoi ? Donnez-moi vos raisons. Je ne suis pas la chanteuse Latam Angescar. Alors répondez, Monsieur Dixit. C'était sans doute une erreur. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? De toute façon, il est très tard. Vous devriez rentrer. J'ai des choses à faire. Alors, ça a été enregistré par erreur et envoyé à votre secrétaire par erreur. C'est ça ? En effet. Répondez-moi honnêtement, Monsieur Dixit. Je suis votre patron, Mademoiselle Bozé. Surveillez votre langage. Vraiment ? Vous pensez qu'utiliser la carte du patron sera suffisant pour me faire peur ? Alors, écoutez-moi bien. Sonak Shibose n'a peur de rien. Sauf des ténèbres. Vous disiez ? Rien du tout. Je demandais juste... Mademoiselle Bozé. C'est docteur Bozé. Pourquoi est-ce que vous criez ? On dirait bien qu'une colline vient de vous tomber dessus. Ça m'a fait vraiment mal. Je suis grosse, c'est ça ? Non. Monsieur ? La coupure est générale. L'onduleur ne fonctionne plus. Je vais vérifier. Non. 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 Non.